Bonjour, je m'appelle Inès, je suis arrivée chez Toilve il y a bientôt trois ans. Je suis arrivée directement en sortie d'école et maintenant je suis consultante senior. Donc le parcours du Toilveur, c'est un projet qui est né il y a à peu près deux ans. Quand on arrive chez Toilve, on a une promotion et avec cette promotion, on fait un séminaire d'onboarding où on nous demande de creuser un sujet de fond. Et nous, notre sujet, c'était comment permettre à Toilve et aux Toilveurs de grandir en confiance. Donc pour remettre un peu de contexte, Toilve a grandi très rapidement et donc tous les sujets d'évolution, évaluation, formation, qu'on avait l'habitude de traiter de façon assez informelle et naturelle. À 60, il fallait les organiser et donc c'était l'objectif de ce projet. Donc sur le parcours du Toilveur, on a travaillé sur trois axes. Premièrement, aider les Toilveurs à se positionner. Deuxièmement, permettre aux Toilveurs de grandir et faire grandir. Et troisièmement, aider les Toilveurs à se situer sur leur mission et se projeter chez Toilve. Donc pour le premier axe, pour aider les Toilveurs à se positionner, on a redéfini qu'est-ce qu'était un consultant pour Toilve au fil des grades, donc pour les consultants, senior, manager, senior manager, directeur et associé. Et donc deuxièmement, pour permettre aux Toilveurs de grandir et faire grandir, on a travaillé à la fois sur l'accompagnement et sur la formation. Sur l'accompagnement, on a attribué un coach à chaque Toilveur. Et sur la formation, on a réorganisé la formation. On aime bien se partager nos connaissances entre nous, mais on le faisait de façon spontanée. Et donc là, on a défini un vrai parcours de montée en compétences, en fonction des grades, sur des axes métiers et aussi technologiques. Et sur le dernier axe, pour aider les Toilveurs à se situer sur leur mission et se projeter chez Toilve, on a redéfini les trames d'évaluation pour tous les grades et on a essayé de donner un rythme, à la fois pour les bilans annuels, les évaluations sur job, mais aussi les évaluations inversées, quand un consultant va lui-même évaluer son manager. Donc le parcours du Toilveur, il est né d'une phase d'idéation pendant notre séminaire d'onboarding, durant lequel on a pu affiner notre problématique, mais aussi comprendre les craintes et les attentes de chacun de nos personas qu'on allait adresser et finalement trouver des premières pistes de solution. Suite à ça, on a fait une propale. Normalement, on fait des propales, donc des propositions commerciales adressées à nos clients, mais cette fois-ci, on l'a adressé à nos associés pour pouvoir définir le cadre du projet, sur lequel on voulait staffer une équipe complète, avec un consultant, un senior, un manager et un associé, durant une période de trois mois. Et durant cette période de trois mois, on a eu d'abord deux mois de cadrage. Donc ce cadrage s'est déroulé comme un cadrage classique, on va dire, durant lequel on a défini la vision et fait un constat de ce qui existait déjà chez nous. Après, on a défini notre cible, donc vers où est-ce qu'on voulait aller, et on a fait un benchmark des solutions qui pourraient nous aider à atteindre cette cible. Et finalement, on a défini la trajectoire. Donc nous, on était là, notre cible, elle était là, et comment est-ce qu'on va arriver jusqu'à notre cible ? Et pour faire ce cadrage, du coup, comme un cadrage classique, on a fait des ateliers, mais aussi des interviews. Et au final, c'est à peu près 50% de l'entreprise qui a été consultée pour définir ce projet. C'est parti ! C'est parti !